Bonjour les enfants, vous êtes en forme ? Oui, bien, alors aujourd'hui on va parler du corps humain, on va parler du corps humain, on va découvrir notre corps, nous en tant que personne, nous on est des personnes, c'est-à-dire la fille ou le garçon va apprendre et à connaître les différentes parties de son corps. De quoi est composé le corps humain ? Il y a combien de parties dans l'enfant ? Trois, trois, trois. Il y a trois. Alors quelles sont les parties que vous connaissez les enfants ? Les pieds. Non, d'abord la tête, oui, et les membres. Ça, ça s'appelle les membres. Dans les membres, il y a deux membres supérieurs et deux membres inférieurs. Ça s'appelle les membres. Ce sont les membres. C'est-à-dire il y a les deux bras supérieurs et les deux jambes qui sont la partie inférieure. D'accord ? Alors, le corps humain est composé de trois parties. La tête, le tronc, les membres supérieurs et les membres inférieurs. Alors, la tête, la tête, montrez-moi vos têtes déjà. De quoi est recouverte votre tête, vos têtes ? Elles sont recouvertes de quoi, vos têtes ? Des cheveux. Des cheveux. Et qu'est-ce qu'il y a sous les cheveux à l'intérieur de la tête ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, le c'est ? Le cerveau. Le cerveau. Le cerveau. Il sert à quoi, le cerveau ? Réfléchir. Pour parler. Non, le cerveau, il me sert à quoi ? Réfléchir. Bravo, Béya. Il me sert à réfléchir. On a vu que pour bien réfléchir, on a besoin d'un crâne et d'un cerveau. Hein ? Il nous aide à penser, à réfléchir et à bien travailler. D'accord ? Alors, et là, c'est quoi cette partie-là ? Qu'est-ce qu'on a ? Comment s'appelle cette partie-là ? Les yeux. Qui sont recouverts de sourcils. Voilà. Alors, les sourcils protègent les yeux ainsi que les cils. Après, qu'est-ce qu'on a ici ? Le nez. Montrez-moi vos nez. Montrez-moi vos nez, les enfants. Youssef, montre-moi le nez. Chère, Maya, montre-moi le nez. Réfléchir. Le nez. Après, c'est quoi ça ? La bouche. La bouche. Et qu'est-ce qu'il y a dans la bouche ? Les dents. Donc, les dents. Et la langue. Et la langue. Bravo. Et la langue. Donc, la bouche. Elle sert à quoi la bouche ? Qu'est-ce qu'elle fait le dents ? Avec la bouche, je mange. Et les dents, je croque et je broie mes aliments. Les aliments que je mange. Ça aide à faire le travail pour l'estomac. Donc, la bouche, elle me sert à bouger et à parler. À parler, à apprendre les langues, à s'exprimer, hein ? À s'exprimer aussi. D'accord ? Et, qu'est-ce qu'on a ici sur les deux côtés ? Les oreilles. Les oreilles. Ils me servent à quoi les oreilles ? On entend. Ils me servent à écouter. Écouter. Et à percevoir des sons, hein ? Des sons. Voilà. On perçoit des sons, on écoute, on entend avec les oreilles. Avec les oreilles. Donc, quel est le travail que fait le nez ? Il fait quel travail, le nez ? Qu'est-ce qu'on fait avec le nez ? On respire. On respire. On sent les bonnes choses et les mauvaises choses, hein ? Oui. Avec le nez, on respire. Maîtresse, c'est quoi l'animal qui pue à faire son témo ? Pardon ? C'est quoi l'animal qui pue ? Le putoir. Le putoir. Le putoir. Alors, le putoir, ils ne sont pas bons. Si vous allez aux eaux, le putoir, il ne sent pas bon. Et la rose, est-ce qu'elle sent bonne, la rose ? Non. Si, la rose, la fleur, elle sent bon. Oui. Et comment on prépare un bon gâteau ? Ça sent bon. Maîtresse, mais attends, tu sais, c'est comment l'animal qui pue fait le truc qui pue, c'est à cause de leur théo. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? C'est quoi ça ? Des mains. Non, voici les mains. Les bras. Les bras. Les bras. Maîtresse, tu sais que moi, j'aime pas le truc qui est banane. Ah oui, tu n'as pas, il faut bien manger, il faut bien se nourrir, il faut bien avoir une hygiène alimentaire. Bien, 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 bien étudier pour développer la croissance et pour bien grandir. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on doit manger pour être en bonne santé ? La carotte. On doit manger beaucoup de légumes, boire beaucoup d'eau. La carotte pour qu'on peut bien boire. Oui, alors, tous les légumes sont intéressants parce que ça nous donne de la force et ça nous permet de grandir. Et c'est beau aussi du travail. Pour bien travailler, bien sûr. Alors, il faut bien manger, il faut boire du lait, il faut boire beaucoup d'eau, il faut manger beaucoup de légumes, manger de la viande, du poisson, du poulet pour pouvoir grandir, pour avoir de la force. Et qu'est-ce qu'on a dans les bras pour avoir de la force ? Les muscles. Les muscles. Quand on mange bien, on va développer de bons muscles qui vont nous aider à prendre des choses lourdes et à transporter des choses. Quand on a de bons muscles et qu'on est fort, on peut transporter des choses. Alors, on a les bras et à l'extrémité des bras, qu'est-ce qu'on a ? Les mains. Les mains. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec les mains ? On peut se gratter. Gratter. On peut taper des mains. Oui. Et on peut prendre des choses même avec les mains. D'accord ? Oui. Alors, il y a combien de doigts dans la main ? Cinq. 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 Il y en a, en tout, dix doigts. Dix doigts. Dix doigts. Cinq et cinq, ça fait dix. 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 Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Dix doigts. Dix doigts. Dix doigts. Du côté gauche à l'intérieur du tronc. Qu'est-ce qu'on a ? Le cœur. Le cœur. Bravo les enfants. Le cœur. Qu'est-ce qu'il fait le cœur ? Il bat. Il bat tout doucement. Il fait son travail. Pour nous maintenir en vie. Et le cœur, il sert à quoi le cœur ? Pour aimer les parents. Aimer les parents. Bravo. Aimer les mamans, les papas, nos soeurs, nos frères. Le cœur, il est important pour le cœur. Le cœur, on peut, quand on couvre très vite, ça... Ça bat très fort. Oui. Ça bat très fort. Quand on fait un effort, quand on fait un effort, le cœur, il bat très vite. Il bat très vite parce qu'on a couru. On court, on court, on court. Et on respire très vite par le nez, par la bouche. Parce qu'on a fait un gros effort. On a fait de gros efforts. Donc, on court, on respire rapidement. Par la bouche et par le... Nez. Nez. D'accord. Donc, vous voyez que le cœur, c'est le moteur. Donc, il permet à la personne d'être en vie, de sentir beaucoup de choses. La presse. En plus, c'est important de me faire. D'accord. Maintenant, vous allez me chanter. Vous avez compris à quoi sert le cœur, les enfants ? Oui ? Oui. D'accord. Très bien. Donc, il faut manger équilibré. Il faut boire beaucoup d'eau. Il ne faut pas manger trop de grains et trop de sucre non plus. Hein ? Il ne faut pas manger trop de bonbons, trop de chocolat, trop de gâteaux. Il faut manger des choses que maman... Non, c'est trop du bonbon. C'est trop sucre. C'est trop sucré et ce n'est pas bon pour les... Les dents. Ce n'est pas bon pour les dents. On va avoir plein de caries dans les dents, les enfants. Rien. On va avoir plein de dents noires. Ce n'est pas beau, ça ? Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Très bien. Donc, on a parlé aujourd'hui du corps... Noir. Donc, on connaît tous le corps et les parties qui recouvrent tout le corps. Bravo les enfants. Ce n'est pas beau, ça n'est pas beau, ça n'est pas beau, ça n'est pas beau. Sous-titrage ST' 501 Je cache mes yeux, je montre mes yeux, je mets les mains en l'air. Je cache mes yeux, je montre mes yeux, je mets les mains derrière nos dents. Sous-titrage ST' 501 Je cache mes yeux, je movais les mains dans les dents. Je moi que le thrownne, je mets les mains derrière nos dents. Je casse ma bouche, je reçmente ma bouche, je ne me enlève, je me enlève ma bouche, je me enlève ma bouche, j'aime l'opage, j'aime l'opage, j'aime l'opage. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Vas-y, on te regarde. Attends, fais voir, excuse-moi. Voilà, tu appuies comme ça, ma chérie. Voilà, pour que ça prenne. Voilà. Hop, vas-y. Voilà. Regarde bien, il ne manque pas quelque chose? Qu'est-ce qu'il manque? La bouche. La bouche. Très bien. Alors, tu montres le dessin, Melek. Tu montres, 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 montres le visage. Ça a donné quoi? Parce que, voilà. Et c'est quoi ces deux ronds-là? Les oreilles. Les oreilles, alors. Et ça, ce trait-là, c'est quoi? Les cheveux. Et ça? Le nez. Et là? La bouche. Bien, bravo. Bandou. Alors, tu vas me dessiner le visage de? Bandou. Vas-y. Tu appuies bien, tu appuies. Plus fort, plus fort. Encore plus fort. Encore. Regarde. Tu appuies fort, comme ça. Voilà. Allez, vas-y. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Tu as appuyé quelque chose? Appuie, 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 appuie. Nice. Oui. Bien. Vas-y. Et après? Non, appuie, attends. Tu appuies. Tu appuies. Tu appuies. Tu appuies. Tu appuies. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as sur la tête? Qu'est-ce que tu as sur la tête? Qu'est-ce que tu as sur la tête? Les cheveux? Les cheveux. Bien. Qu'est-ce que tu as oublié encore sur les yeux? Les oreilles. Comment? Les oreilles. Les oreilles. Très bien. Vas-y. Appuie, appuie, appuie. Oui. L'autre côté. Tiens bien ton stylo comme je t'ai montré. Voilà. Dali, montre-nous le dessin qu'a fait. Alors, montre-nous. Voici le visage de Dali. Hein? C'est le visage de Dali. Bien.